Bonjour, je suis Stanislas Frankel, historien du sport. Comme tout enseignant-chercheur en STAPS, j'essaye de rester ouvert aux autres sciences sociales, la sociologie et la linguistique qui ont déjà fait l'objet de direct sur la chaîne YouTube Temps de Sports. Aujourd'hui, nous allons parler d'une discipline moins connue en STAPS, mais tout autant passionnante, l'anthropologie, qui peut être vue comme une tradition de recherche des universaux humains à travers la diversité des variations culturelles. Cette discipline trouve son ancrage dans l'ethnographie, à savoir une immersion personnelle durable et profonde au sein des populations dont les chercheurs souhaitent comprendre l'existence. Pour la rubrique « Un prof, un livre », je vais donc vous présenter un nouvel ouvrage, un ouvrage passionnant qui s'intitule « L'anthropologie du sport, corps, nation et migration dans le monde contemporain ». Il est publié en français aux éditions RUDULM en 2020 et est écrit par les chercheurs Nico Beignet, Suzanne Brownell et Thomas F. Carter. Je vous indiquerai bien sûr le lien dans la description de la vidéo pour le commander. Tout d'abord, ce livre de référence, livre très intéressant, présente à mes yeux trois grandes qualités. Premièrement, cet ouvrage nous dévoile pour la première fois les apports de l'anthropologie à la compréhension du sport. Entre synthèse et prospective, en utilisant des témoignages ethnographiques issus de leurs propres recherches, les auteurs affirment que tout comme la religion, les classes sociales et le nationalisme, le sport présente des configurations sociales, culturelles et politiques uniques. Leur travail pionnier répond clairement à un manque tout en s'appuyant sur des travaux réalisés par des historiens et des sociologues dans cinq continents. Ils s'appuient sur des sources écrites en sept langues. Sur la quatrième de couverture, on peut lire ceci. En partant des questions aussi fondamentales que le corps, le genre et la sexualité, ce livre montre que le sport est un formidable révélateur des transformations qui affectent les états, les nationalismes et la citoyenneté en lien avec les migrations et la globalisation économique et culturelle contemporaine. Grâce à un millier d'exemples, le pari est relevé. Nous en apprenons tellement sur l'état actuel de l'anthropologie du sport. Sans simplification excessive, en recherchant la pluricausalité chère aux historiens. En abordant chaque question sous différents angles, les trois auteurs nous plongent par exemple dans les stades au Brésil, ou les parcs en Chine, les terrains de baseball à Cuba ou de rugby au Fidji. Notons que ce livre présente aussi une dimension internationale de par son cadre théorique. Peu d'auteurs cités sont français. L'écrasante majorité est anglaise et américaine. Cela permet de faire la connaissance de nombreux anthropologues pionniers de la discipline et théoriciens contemporains. L'ouvrage est par ailleurs extrêmement sourcé, avec plus de 600 notes de bas de page, du destin du criquet impérial et de la lutte sénégalaise au jeu gaélique comme marqueur de l'irlandicité. Bref, comme objet d'étude, le sport est un outil efficace pour comprendre comment dans un contexte local, les expériences quotidiennes des gens façonnent et sont façonnés par des processus sociaux à grande échelle se déroulant au niveau régional, national et global. Nico Beigny, Suzanne Brownell et Thomas F. Carter étudient l'articulation entre les projets personnels et les contraintes structurelles, le corps comme pivot entre le local et le global, le lien entre pratique et performance, la persistance des inégalités dans un contexte théoriquement équitable et l'avenir de l'Etat-nation dans un ordre global néolibéral. Il ne néglige d'ailleurs jamais les aspects apparemment irrationnels du sport, à savoir son pouvoir symbolique et émotionnel détaillant la capacité du sport à traverser les échelles sociales et les univers culturels en analysant par exemple la magie dans le football au Cameroun ou encore les investissements religieux des rugbymans en Polynésie. Pour comprendre le sport dans toutes ces manifestations grandes et petites, festives et tragiques, globales et personnelles, ils utilisent et définissent des concepts familiers aux anthropologues comme le don, le potlatch, les migrations de main-d'œuvre, la parenté, le genre, le rituel, le nationalisme, la consommation, le capital et la précarité. Les auteurs tentent de répondre à cette question centrale. Pourquoi et comment des milliers de jeux et concours locaux se sont transformés depuis la fin du XVIIIe siècle en un système global en Europe occidentale ? Ils y parviennent en proposant aux lecteurs de reconstruire les origines historiques et les fondements culturels des sports modernes, autrement dit de faire un retour aux sources, de reconstruire l'inconscient du sport moderne. Ils répondent également à cette problématique en construisant un plan original. Effectivement, la seconde grande qualité de ce travail est de proposer un plan thématique et non chronologique. Le plan thématique est équilibré. Il repose sur 8 chapitres et d'une quarantaine de pages chacun. Cette transversalité est audacieuse. Dans le premier chapitre, les auteurs revendiquent une conception universalisante du sport, en rupture avec la thèse héliasienne et conventionnelle largement partagée par les historiens et les sociologues du sport qui fait remonter la naissance du sport à la fin du XVIIIe siècle. Les auteurs étudient donc ce qu'ils appellent les sports de l'ancien monde, remontant aux empires maya et aztèques de la Méso-Amérique précolombienne où existaient déjà des jeux de balles. Cette archéologie sportive les invite à faire l'anthropologie du jeu, à étudier des jeux olympiques antiques, à revisiter le sport romain, les jeux du cirque et les combats de gladiateurs. Le chapitre 2 analyse le sport à travers le prisme des études postcoloniales et des critiques anthropologiques du colonialisme. Lorsque les empires coloniaux commencent à s'effondrer après la seconde guerre mondiale, le sport cesse d'être un outil de résistance anti-impérialiste pour se transformer dans les contextes postcoloniaux où il sert à entretenir la ferveur nationaliste en exercice de construction nationale. Le colonialisme britannique, l'impérialisme américain et l'impérialisme intra-européen sont mis en perspective. Le chapitre 3 examine la relation entre le sport, la santé et la médecine. La médecine sportive, le dopage et la sorcellerie sont étudiés. Le chapitre 4 s'appelle « Sport, classe sociale, race et ethnicité, tout un programme » permettant de traiter des inégalités à la fois créées et révélées par le sport au-delà de la construction du mythe de l'athlète noir. Le chapitre 5 illustre l'utilité du sport pour les critiques féministes et anthropologiques du sexe, du genre et de la sexualité en démontrant la nature culturellement construite qui distingue hommes et femmes en fonction de la biologie. En lisant ce chapitre, vous comprendrez pourquoi l'énergique chanson YMCA des Village People en 1979, dont les membres du groupe jouent des clones de stéréotypes hyper masculins de l'époque et reprises par un public sportif enthousiaste qui ignore ses origines. Pour les auteurs, la YMCA, les Young Men Christian Association, l'un des principaux canaux par lesquels les sports anglais et américains sont introduits en Asie orientale à la fin du 19e siècle, diffuse un amour viril, un amour viril qui persiste encore aujourd'hui dans les institutions de la YMCA où la tradition de relations et de séduction des hommes est plus que centenaire. On imagine aisément l'incompréhension, la stupéfaction, la tentative de contrôle des dirigeants de ces unions chrétiennes de jeunes gens qui découvrent dans les années 1890 que les sports et hébergements non mixtes qu'ils fournissent sont les contextes idéaux pour le développement entre jeunes hommes célibataires de liens non seulement affectifs mais sexuels. C'est ce qui explique sans doute en partie l'homophobie dans le sport. En se focalisant sur les liens entre rituels et méga événements sportifs comme les jeux olympiques et la coupe du monde de football, le chapitre 6 revient sur ces spectacles intégrés dans des réseaux économiques, sociaux et politiques de dimensions planétaires. L'occasion d'évoquer les liens entre les sports et l'économie du don qui est fondamentale pour la vie sociale dans toutes les sociétés antiques ou contemporaines, exotiques et européennes. Le chapitre 7 sport, nation et nationalisme illustre les multiples manières dont les sports s'inscrivent dans les théories du nationalisme qui émergent à partir des années 1980 générant par la suite des concepts tels que l'invention de la tradition et la communauté imaginée. Saviez-vous qu'il existe des événements sportifs alternatifs qui soutiennent les revendications nationalistes de groupes politiques non reconnus ? L'un de ces événements est organisé par la CONIFA, la Confédération des associations de football indépendante, fondée en 1913 et présentée en détail par les auteurs, page 255. Enfin, dans le chapitre 8, Nico Beignet, Suzanne Brouwen et Thomas F. Carter portent leur attention sur l'internationalisme, le transnationalisme, la globalisation, le soft power et la circulation transnationale des sportifs. Ils affirment que l'une des contributions de l'anthropologie est de montrer que l'économie du sport ne dépend pas uniquement d'un marché fait d'une offre et d'une demande. Pour eux, il existe une économie du don, que ce soit sous la forme d'obligations parentales qui poussent des athlètes à émigrer vers les pays les plus riches ou celles des réseaux que les politiciens, les PDG, les agents et les célébrités développent lors d'événements sportifs de manière plus ou moins légale. La troisième grande qualité de cet ouvrage pour finir est sa forme soignée. Sa forme soignée. Le lecteur appréciera sa structuration. Une introduction, huit chapitres, un épilogue, un index de noms propres et de concepts, de nombreuses illustrations dans le texte. Certes, le langage est soutenu, mais les nombreuses sous-parties au sein de chaque chapitre facilitent la lecture. On sent d'ailleurs le sens pédagogique des auteurs, qui prennent par la main le lecteur, l'accompagnent, font l'effort de définir les concepts au début de chaque chapitre. Pour les auteurs de ce travail de référence très documenté, le sport est un lieu exceptionnel, complexe et infini de rencontres du corps, des identités multiples et des structures de gouvernance multiples allant du local au global. Ils ajoutent que le sport moderne n'est pas un produit de l'époque moderne, il contribue à la créer. A défaut de critiquer cet ouvrage, je vais maintenant modestement proposer aux auteurs quelques pistes d'approfondissement pour une réédition prochaine. Sur le fond, des thématiques pourraient être approfondies. Je pense notamment à l'étude des nombreux jeux traditionnels médiévaux, fondateurs eux aussi d'une culture où le sport enracine son imaginaire, avec l'invention d'affrontements individuels violents mais réglés comme la joute, l'invention d'une caste de guerriers chevaliers et la production de règles déontologiques inspirant une éthique, une morale. On pourra les retrouver dans les duels de défis et d'honneur à l'épée des aristocrates puis dans le fair-play sportif. Pourraient aussi être creusées les questions autour des jeux paralympiques, de l'e-sport et des radicalités religieuses. Sur la forme des illustrations en couleurs, des notes de bas de page plutôt que des notes de fin, et une conclusion partielle à la fin de chaque chapitre auraient été des bienvenus. Ce sont des détails, au regard de la qualité du travail qui demeure un livre indispensable pour renforcer sa culture sportive. Je le conseille déjà à tous mes étudiants malgré sa longueur. Pour finir, un petit mot pour vous annoncer que nous organiserons prochainement sur la chaîne un direct spécial anthropologie du sport avec Nico Beignet, l'un des auteurs. J'espère que cette présentation rapide de cet ouvrage vous a donné envie de le lire. D'ici là, restez curieux et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner c'est répéter.